Aujourd'hui, le monde moderne est toujours axé sur le résultat dans le sens On veut gagner la partie, que ce soit la vie ou un jeu, ils ne pensent qu'à gagner Je pense que c'est une grosse erreur Si vous... Les gens ne gagnent pas un match parce qu'ils veulent gagner un match Qui veut ne pas gagner, tout le monde veut gagner Les gens gagnent un match parce qu'ils jouent bien, n'est-ce pas ? Toute équipe gagne parce qu'elle joue bien, pas parce qu'elle veut gagner Qui veut ne pas gagner ? Vous savez, en yoga, on dit, si vous gardez un œil sur l'objectif vous n'avez qu'un œil pour trouver votre chemin Ce n'est pas une bonne façon de jouer C'est mieux que vos deux yeux soient sur le jeu La victoire, la coupe et les honneurs sont des choses qui arrivent parce qu'on joue bien un match Ce n'est pas parce qu'on les veut qu'elles vont arriver Comme on joue bien, elles arrivent Donc, l'idéal c'est toujours de garder nos yeux, notre corps, notre mental tout concentré sur juste une chose C'est là qu'un être humain fonctionne au maximum de son efficacité Il y a un très bel incident dans notre culture quand Dronacharya enseigne à Arjuna et quelques autres garçons Le tir à l'arc Il leur demande un par un de lever les yeux vers l'arbre et de viser et de tirer sur l'oiseau assis-là Un oiseau en bois qui est posé sur l'arbre Et un petit point est marqué sur le cou de l'oiseau Et Dronacharya dit, vous devez viser ce point en particulier et tirer Donc, juste au moment où ils tendent la corde et sont sur le point de tirer il leur demande de s'arrêter et dit, que voyez-vous ? Donc, ils disent, on voit les feuilles, on voit l'arbre, on voit les fruits, on voit l'oiseau, beaucoup de choses Tous disent cela Et quand vient le tour d'Arjuna, quand il est prêt à tirer et que Dronacharya lui demande, que vois-tu ? Il répond juste, je ne vois qu'un point Et c'est celui qui ne voit qu'un point, quand sa vision est complètement unipointée C'est à ce moment-là que vous y arrivez Quand tout en vous s'organise dans une seule direction, c'est là que les meilleurs résultats ont lieu Donc, vous jouez à un match de hockey, il ne s'agit pas de gagner, il ne s'agit pas de rapporter une coupe à la maison, il ne s'agit pas des journaux, il ne s'agit pas de gloire Votre seule préoccupation, c'est comment mettre la fichue balle dans le but À chaque instant où vous êtes sur le terrain, c'est tout, n'est-ce pas ? À 10 sur le terrain, juste voir comment faire rentrer cette balle tout le temps là-dedans L'idée est de la faire rentrer à chaque instant Ils ne vont pas vous laisser la faire rentrer à chaque instant Mais tout le truc, c'est juste de la faire rentrer, la faire rentrer, la faire rentrer Si votre mental est concentré sur comment gagner la coupe, est-ce qu'on va gagner la coupe ou pas, est-ce qu'on va gagner le match ou pas, j'ai vu Que ce soit au foot ou au cricket ou au hockey ou autre Beaucoup de matchs sont perdus avant la fin de la partie Quelqu'un a marqué 3 buts contre vous Et alors ? 3 buts peuvent être marqués en 1 minute Oh, de tels miracles n'ont pas lieu, ce n'est pas vrai Ça peut se faire et c'est arrivé parfois, n'est-ce pas ? Donc votre affaire n'est pas de savoir combien de fois quelqu'un a marqué ou pas marqué Si vous allez gagner ou pas gagner Quand vous jouez, il n'y a qu'un seul objectif Mettre la balle dans le but, c'est tout Si l'on reste simplement comme ça, au moins qui nous sommes, notre talent va pleinement s'exprimer Ce qu'on n'est pas, on ne peut pas le faire Si on ne fait pas ce dont on n'est pas capable, ça n'a pas d'importance Mais si on ne fait pas ce dont on est capable, c'est une vie tragique, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Si quelqu'un ne fait pas ce dont il n'est pas capable, ça n'a pas d'importance Mais si quelqu'un ne fait pas ce dont il est capable, c'est une vie gâchée Et quand notre attention n'est pas focalisée, ce gaspillage a toujours lieu Parce qu'on pense à autre chose Si tout est concentré dans une direction, votre corps, votre énergie, votre mental, tout est organisé dans une seule direction Quelqu'un qui va dans une seule direction ira quelque part Quelqu'un qui essaie d'aller dans cinq directions différentes n'ira nulle part Tant de temps, d'énergie et d'efforts sont gaspillés à essayer d'aller dans différentes directions Donc si l'on peut juste garder ça en tête, il n'y a rien d'autre dans le jeu, à part faire rentrer la balle Le sujet n'est pas de gagner, ce n'est pas la coupe, ce n'est pas quoi que ce soit C'est juste de mettre la balle dans le but, c'est tout Au moins vos talents vont pleinement s'exprimer Si on n'est pas assez bon, on doit se préparer plus Si on est assez bon, les résultats vont venir à nous, c'est simplement ça le jeu Mais si notre talent ne s'exprime pas pleinement, ça c'est un gâchis Ça ne devrait pas nous arriver Merci Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz